Isabelle Alain, perchée sur les montagnes du cirque de Sillaos. Isabelle, que l'a pas eu peur de faire la route de Sillaos pour aller à la rencontre des viticulteurs. Ah non, 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 il faut pas avoir peur de la route, effectivement, parce que le siècle est tellement magnifique et ses habitants accueillants, pas vrai Christian ? Oui, la population de Sillaos n'a pas changé. Mais exactement. Nous n'avons pas changé, nous n'avons pas tout, même en nous. Xavier, vois, nous, effectivement, surtout que là c'est les vendanges, Christian. C'est vrai que nous n'avons pas les bonnes conditions depuis la tempête. Nous avons eu pas mal de pluie déjà pendant la tempête et puis tous les après-midi, il pleut presque. Et ça, le raisin, il n'y aime pas trop quoi ? Ah, la pluie, il n'est pas l'ami du raisin parce qu'il faut du soleil pour que le raisin l'est riche en sucre et pour faire un bon vin. Bon, alors, montez un petit coup, Christian, comment nous taille la grappe ? Alors, comme ça, mieux on voye, hein ? Allez, voilà. Il n'est pas difficile, seulement si on fait la journée, le soir, on a mal, hein ? Ah, ben oui, parce qu'effectivement, nous voilà toute la journée. Ah, où c'est samedi, hein, les vendanges ? Où la fin commence une partie ? On commence une partie et on continue. Ben, samedi, ça va être le gros coup parce que là, il faut ramasser. On a trop de mauvais temps et il faut en profiter pour ramasser tout parce que déjà, il y en a pas mal de raisins sur les grappes et ils commençaient à être un petit peu abîmés. Alors, c'est quel cépage, ça, justement, ce raisin-là ? Alors, c'est un cépage couder 13 qu'un ingénieur de l'époque, un monsieur Gaëton, avait ramené ici. D'ailleurs, le premier essai de couder avait été fait là. Oui, vous disiez à moi, c'est les premières bouteilles, de manière un petit peu professionnelle, hein, que l'est sortie ici, de la cave-là. Premier essai de couder à 13 et les premières bouteilles, comme il dirait, du vin cacheté, là, étaient faites dans cette cave de monsieur Rivière-Irénée, que l'a initié à moi un peu au métier. Voilà, ça, c'était dans 44 ans de ça, Christian. Et, ben, là aussi, vous disiez à moi, ben, il passe un petit peu le relais, quoi, hein ? Ben, oui, moi, on a bientôt 70 ans. Content d'avoir travaillé, mais il faut prendre un petit peu de recul. Nen a un jeune qui reprend, il est déjà parti, puis, ben, moi, il est fier. Ben, enseigne à lui, quand même, tous les bons côtés du travail de la vigne et du vin. Voilà, tous les secrets du bon vin. Voilà. Donc, Christian, ça veut dire que c'est les derniers vendanges, là, cette année, pour toi ? Ben, pour moi, on a l'occasion d'y revenir. Si Dieu prête la santé, moi, on a l'occasion de revenir. Et puis, ben, boire un coup aussi de temps en temps. Ah, ben, oui. Il entretient, paraît-il. Ah, le vin, le vin et le climat, c'est là-haut, il entretient à nous. Moi, il n'est pas trop si abîmé que ça. Moi, mais pour 70 ans, on est en gros bon. Ben, voilà. Il est caissé, il est caissé, elle est faite-t-il. Bien, Christian, ben, nous, nous allons continuer, Pascal, à couper un petit peu le raisin. Ici, c'est samedi, comme vous l'entendez. Allez, hop, nous, Christian, nous retrouvent demain, Pascal. Et demain, demain, une fois, nous avons fait une coupe raisin. Eh ben, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il crase raisin. Nous, ça fait ça vraiment à l'ancienne. A demain, Pascal. Bon, d'accord. Crase raisin demain. Un programme très intéressant. Nous allons découvrir ça demain. Merci, Isabelle. Merci à votre...